Tout d'abord, le Sénat, qui est tout à fait dans sa vocation historique, a tenu en matière d'état d'urgence à multiplier les garanties pour le respect des libertés. L'inscription dans la constitution de l'état d'urgence n'est pas une nécessité juridique. Le Conseil constitutionnel a donné son accord et pris trois décisions récentes pour dire que l'état d'urgence est constitutionnel. Mais l'avantage de l'inscription d'état d'urgence dans la constitution, ça va être de fixer des garanties fondamentales dans la constitution et notamment sur le rôle du Parlement. Il y a ensuite la question de la déchéance de nationalité. C'est la plus difficile pour nous tous, d'ailleurs pour l'opposition sénatoriale comme pour la majorité sénatoriale. Et j'ai proposé à mes collègues des avancées pour permettre l'adoption d'une position du Sénat qui assure la poursuite du dialogue entre les deux assemblées. J'ai observé que plusieurs collègues de l'opposition sénatoriale ont souhaité que le Sénat prenne ses responsabilités pour faire en sorte que le dialogue entre le Sénat et l'Assemblée nationale continue et qu'il y a une chance de faire aboutir un texte accepté par tous. La limite que nous ne pouvons pas franchir, c'est la création d'apatrides. Et nous avons été sur ce point tout à fait attentifs. Le texte voté par la Commission ne distingue pas entre les nationaux, mais dit que la déchéance de nationalité ne peut avoir pour effet de créer des apatrides. Ça ne facilitera pas tant que ça l'accord avec l'Assemblée et la position du Sénat ? L'Assemblée doit faire sa part du chemin. L'Assemblée doit faire sa part du chemin.